Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons, d'abord je transmets les salutations de Camagnola. Je les ai ici matin et ils m'ont demandé de vous dire bonjour et ils espèrent vous voir un jour à Camagnola, c'est le terrain. Alléluia. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons nous donner des bouts pour la lecture dans le livre d'Ephésiens. Ephésiens chapitre 1 à partir du 15 jusqu'au 19. Ephésiens 1, 15 jusqu'au 19. Nous allons lire au nom de Jésus. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Par l'espérance de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Et qu'elle est envers nous qui croya l'infine grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la verti de sa force. Amen. Vous pouvez vous mettre. Alléluia. Seigneur Jésus, nous disons encore merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions entendre ta parole. Utilise-moi comme seul ton instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Le thème de cette année, un cœur pur. Nous recherchons d'obtenir un cœur pur, n'est-ce pas? Et ici, au verset 18, il y a ici l'apôtre Paul, il prie, il prie. Il demande à ce que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Là, il s'adressait à l'église d'Éphèse. Et sa prière, si vous voyez, avant, il avait déjà mentionné, il a dit à l'église qu'il a entendu parler, c'était des témoignages positifs. J'ai entendu parler de votre force, Seigneur, de votre charité. Tout est bon. Mais à la fin, juste ici, il va jusqu'où il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, il illumine, c'était nécessaire que, malgré tout ce qu'il faisait, malgré toutes les bonnes choses que vous pouvez faire, il faut d'abord chercher à ce que vos yeux spirituels soient illuminés. Alléluia. Parce que souvent, nous marchons à veigle. Et vous savez, même dans le service, si vous le faites avec vos yeux physiques, je m'excuse, j'ai souvent à rime, mais si vous le faites avec vos yeux physiques, vous n'allez pas vous jouir de ce service. Mais si vous le faites, les choses du cœur, les choses spirituelles, doivent être dirigées par un œil spirituel. Et vous savez, l'aveugle, le thème, c'est effectivement à partir du verset 18 que j'ai intitulé le thème de ce message, les dangers de l'aveuglement spirituel. Les dangers de l'aveuglement spirituel. En fait, je pense qu'ici, à un certain moment, l'apôtre Paul a constaté qu'il y a eu danger. Il a constaté que malgré le fait que ses enfants, l'église d'Éphèse, ils faisaient toutes les bonnes choses, la charité, toutes les bonnes choses, mais il a constaté qu'il y a eu danger. Il y avait un danger de Baé et il voulait les prévenir. Et il a prié pour eux, pour que le Seigneur ouvre leurs yeux spirituels. Alléluia. Vous savez, un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas de vue. Il ne voit rien. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne voit pas la lumière. On peut les conduire où on veut. Il marche en danger permanent. Ça, c'est l'aveugle. En fait, c'est une absence de vie partielle ou totale. Il n'a pas de perception. Il ne sait pas où il va. Il n'a pas de discernement. C'est un aveugle. Ça, c'est un aveugle spirituel. Et il ne sait pas la volonté de Dieu. Donc, en fait, si vous voyez, il y a quelqu'un, quelqu'un qui, le roi David, qui a compris tout ça. Le roi David, il a compris qu'il fallait, malgré le fait que c'était un roi, un roi puissant, il a compris qu'à un certain moment, il fallait, il fallait avoir ses yeux ouverts. après qu'il ait péché avec Besséba, il a fait une prière dans Somme 13, que j'aimerais bien lire avec vous. Somme, chapitre 13. David, il dit ceci. « Au chantre, au chef de chantre, psaume de David, jusqu'à quand, ô éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à chaque jour de chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommet de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se résoudent pas si je chancène. » Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, toi qui penses que l'éternel t'a oublié. Toi qui penses qu'il a caché sa face devant toi. Toi qui as des soucis, je suis venu te dire que si, l'éternel ne t'a pas oublié. Alléluia. L'éternel ne t'a pas oublié. La seule chose que tu as à faire, c'est de fixer ton regard vers le Seigneur. Alléluia. Ouvre tes espiritelles et tu verras les choses que le Seigneur a en réserve pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a encore Lot et Abraham. Si vous suivez Lot, Lot et Abraham. Lot et Abraham ont récit une révélation. Il a eu la promesse de Dieu. Dieu lui a promis, mais à un certain moment, il a fallu qu'il fasse un choix. Et lui, il n'a pas voulu faire un choix parce qu'il avait la promesse. Il a demandé à Lot de choisir. Et Lot, avec ses yeux physiques, il a choisi ce qui était, ce qui paraissait. Vous savez, quand on est aveugle, même le choix devient compliqué. Parce qu'on choisit les choses juste pour les choses que le Seigneur, en fait, on voit au contraire de la volonté de Dieu. Lui, il a vu partout, c'était fertile, tout était beau, tout paraissait bien, prospère. Il a fait son choix par rapport à ses yeux physiques. mais ici, Abraham, lui, il n'a pas fait le choix. Il a fait ce choix par rapport à son œil spirituel. Étant donné qu'il avait déjà réci cette promesse, il s'est accroché à cette promesse. Son œil spirituel était grandement ouvert. Il a compris que non, tout ça, Dieu m'a déjà promis. Il m'a déjà promis. Il a eu cette grâce-là de voir plus loin. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés, demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux du cœur. Sinon, nos choix seront guidés par les yeux physiques, ces yeux physiques qui ne voient que ce qu'il y a au-delà de nous. Les yeux physiques ne voient pas loin. Tu n'iras pas loin avec tes yeux, parce que tes yeux-là, ce sont les dieux qui nous trompent souvent. Vous voyez, souvent, quand je passais sur l'autoroute avec mes enfants quand ils étaient encore petits, et à chaque fois qu'on voyait McDonald's, même si on avait déjà mangé à la maison, les enfants avaient faim. Tout le monde, « J'ai faim, j'ai faim. » ça, c'est l'œil physique. Ça, c'est l'œil physique qui trompe toujours, qui te désoriente. Ayons, ayons, faisons la prière comme David, faisons cette prière comme l'apôtre Paul, que le Seigneur puisse éliminer nos yeux du cœur. Alléluia. Sinon, nous allons à la perdition. Que le Seigneur t'ouvre le cœur, parce que sinon, tu es perdu. Sinon, c'est comme il dit ici, David, il dit, c'est la mort, carrément. Alléluia. Donc, essayons, prions que le Seigneur nous accorde, les yeux nous ouvrent, les yeux du cœur. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre les bénédictions, tout ce qu'il y avait qu'il y a en stote, parce qu'il nous promet qu'il a les choses merveillées, il a réservé beaucoup de choses pour toi et moi. Ces choses sont déjà là. Ce n'est pas que ça doit être fabriqué. Non, c'est déjà fait. C'est à toi maintenant d'ouvrir les yeux pour les voir. Et si tu les vois, certes, certes, parce que il y a une chose, c'est que aimer Dieu, c'est aussi les voir. Il est nécessaire que nous puissions ouvrir les yeux pour voir la gloire de Dieu. Et tant que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, c'est difficile de comprendre les voies de Dieu. Alléluia. C'est très difficile de comprendre les voies de Dieu. Même dans les services. Je disais, hier, je causais avec ma fille qui me parlait de Marie et Marthe. Il y a une qui était assise au pied de Jésus et l'autre qui était dans le service. Et l'autre, les deux faisaient la bonne chose. Mais en même temps, en même temps, si tu cherches d'abord la face de Dieu, l'autre, tu le feras avec plaisir. Tu n'auras même pas à vouloir dire pourquoi l'autre n'est pas là. Non, tu le feras tout simplement avec plaisir parce que tu sais à qui tu as affaire. Alléluia. Tu sais où tu vas. Tu sais ce qui est devant toi. Tu as déjà vu trop loin. Donc, ici, tout ce que nous voulons, c'est que le Seigneur puisse t'ouvrir l'œil, l'œil du cœur pour que tu puisses voir loin, pour comprendre les bénédictions infinies qu'il a en stock pour toi. Parce que la veigle spirituelle ne peut pas, la veigle, la veigle spirituelle ne verra pas loin. Il ne verra pas. Vous savez, nous, nous sommes ici, nous sommes en train d'aller au ciel. N'est-ce pas? Nous tous, c'est ça. Mais pour quelqu'un de ce monde, il ne comprend rien de tout ça. Mais parce que nous avons la foi, parce que nous avons cette œil-là spirituelle, nous savons où nous allons mettre nos pieds avec l'œil spirituel, nous saurons éviter les dangers, les dangers que l'ennemi, il pose tous les jours devant nous. Parce qu'il en pose. Vous savez que chaque fois, il y a, quelqu'un disait que les oisillons, les oisillons, chaque fois que leur maman, ils volent pour aller chercher la nourriture et qu'ils attendent quelqu'un bouger les nids, ils ouvrent grandement le bec. Parce qu'ils pensent que c'est maman qui est là, ils ouvrent le bec pour que maman puisse y mettre la nourriture. Et pourtant, ça pourrait être un serpent. C'est ça, le danger d'être avec le spirituel. Bien-aimé, cherchons la face de Dieu, il faudrait que nos cœurs, l'œil du cœur soient éliminés pour comprendre tous les dangers qui sont devant nous. Si vous regardez, vous pouvez penser que c'est vrai, j'ai fait des bonnes choses, je vais à l'église, j'ai pris, tout ça. Mais si tu n'as pas l'œil du cœur, si cet œil n'est pas bien éliminé, c'est à ce moment-là que tu verras, les gens quittent dans une bonne église comme arche, je témoigne d'où nous avons été bénis, hallelujah. Ici, il y a la parole, ici, il y a la lumière, hallelujah. Il y a la lumière. Quelqu'un qui va quitter arche pour aller suivre les charlatans dehors, je m'excuse de le dire, mais c'est avec le mas spirituel. C'est par aveuglement. Tu suis parce que tout simplement, peut-être que tu as vu des choses modernes, j'aime bien dire le bling-bling de ce monde, et tu y vas tout simplement parce que tu es aveugle spirituel. Jeune garçon, jeune fille de arche, priez, priez comme David, que le Seigneur puisse vous ouvrir vos yeux du cœur pour que vous puissiez voir loin, même dans vos choix, dans vos choix d'avenir, dans le choix d'un conjoint ou d'une femme ou d'un époux. Priez à ce que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux du cœur parce qu'avec les yeux physiques, vous ne verrez pas loin. Hallelujah. Avec les yeux physiques, c'est vraiment quelque chose de se limiter. Faisons comme Abraham. Faisons comme Abraham. Abraham, il s'est basé sur la promesse de Dieu. Il a compris la promesse. Où est-ce que tu auras la promesse de Dieu? C'est à travers la lecture de la Bible. C'est sa parole. C'est ça qui nous éclaire. C'est sa parole qui est la lumière. Ténons, gardons ferme cette parole et laissons-nous conduire par sa parole seulement. Hallelujah. Abraham, il a compris. Il savait ce que le Seigneur lui avait promis. Il savait. Il savait que le Seigneur lui avait déjà tout promis. Il n'avait pas à s'agiter parce que tout lui appartenait déjà. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit maintenant, certainement, il dit, regarde à gauche, nord, sud, tout ce que tu verras c'est pour toi. Je t'ai donné. Là, Abraham était en train de regarder avec son œil spirituel. Le Seigneur lui a donné les vallées, les montagnes, les rivières, tout était pour lui. Et il savait ça. Et il avait gardé ça pour tout. C'était inutile de commencer à se bagarrer avec l'autre. Parce qu'à un certain moment, quand il faut partager, même en famille, il y a votre papa qui vous lègue une chose, tout le monde voudrait à ce qu'on lui donne. Souvent, les gens se battent pour avoir la bonne part. Mais ici, ce n'était même pas la question de l'autre. En fait, la promesse était pour Abraham. Mais lui ne voulait même pas. Il a dit, écoute, choisis seulement, choisis. En fait, c'est lui qui donnait à l'autre. Mais l'autre a pensé que non, non, c'est moi. Il voulait maintenant prendre tout ce qui était bien. Mais ce n'était pas ça. il n'avait pas l'œil spirituel. Il était aveuglé. Il était aveuglé par le matériel. Il était aveuglé par le matériel. C'est ainsi qu'il y a des causes de l'aveuglement. Il y a, par exemple, des désespoirs. Le désespoir peut causer à l'aveuglement. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il des désespérés ici? Non. Alléluia. gloire à Dieu. Mais dans des situations compliquées comme, par exemple, Hagar. Hagar, elle est partie de... Elle a été mise dehors par son mari. Elle est dans le désert avec son fils. On lui avait déjà donné une provision et la provision était finie. La provision de l'homme se termine toujours. L'homme ne peut pas te donner tout ce qu'il faut pour toi. La provision réelle vient de Dieu. Alléluia. Et sa provision était finie dans le désert. Et il était vraiment désespéré, cette dame. Elle voyait son fils et se dit je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle était vraiment dans la détresse. Et merci, Seigneur, parce qu'à un certain moment, il y avait déjà une promesse sur elle qu'elle ne savait pas. Sur son fils, à travers son père, évidemment. Et le Seigneur a entendu les cris du fils. Et il dit à Agar, regarde de l'autre côté. Et soudainement, ses yeux s'ouvraient. Il y avait un bruit d'eau. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit ayons nos yeux de cœur ouverts. Parce que sinon, on rate les choses que Dieu a mis en réserve pour nous. Il y a certaines choses qui sont aux alentours de nous que tout simplement pas aveuglément, on ne sait pas les voir. Alléluia. Ou alors, tout simplement parce qu'on attend des bénédictions d'une certaine direction et pourtant, Dieu amène la bénédiction de l'autre direction. Agar regardait de cette direction et lui dit regarde de l'autre côté. Et il y avait un pido. Alléluia. un pido qui représente les bénédictions divines. Alléluia. Un pido qui représente la richesse. Une source intéressable. Elle qui avait juste une petite provision et désormais c'est une source. Alléluia. Je sais que Dieu a là une source pour toi. Alléluia. Demande seulement qu'il t'ouvre les yeux du cœur pour que tu puisses voir la source la source qu'il a mis à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une source intéressable. Il a mis un puits à côté de toi parce qu'il nous a appelés. Jésus nous a appelés à lui et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il ne ne blessera jamais. Il ne pourra jamais. Parce qu'il l'a promis. Il ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Le désespoir c'est un des éléments qui pourraient causer l'abléglement. J'ai pris à ce que le désespoir ne puisse pas t'aveugler mais que tu puisses toujours compter. Ouvre les yeux pour voir les bénédictions qui sont en réserve pour toi. Alléluia. Il y en a d'autres la convoitise et le matériel. Vous savez nous vivons dans un monde matériel ici. Malheureusement nous sommes ici dans la capitale du matérialisme. Si vous allez dans le nombre chapitre 22 verset 1 jusqu'à 33 vous verrez l'histoire de Balaam et Balak. Combien Balaam à cause du matériel juste à cause parce que le roi lui avait promis quelque chose il voulait il était aveuglé par le matériel il ne voyait plus il n'a pas vu la gloire de Dieu qui était devant vous. Vous savez très souvent ça peut nous arriver aussi juste à cause du matériel tu ne sais même plus discerner tu te jettes dans une opération un business ou un deal tu oublies ton identité de chrétien tu te mets dans un deal très compliqué tu sais bien que ce n'est pas correct tu y vas en sachant que non ici je suis mais tu te dis non c'est un bon deal j'aurais au moins un peu d'argent sur moi tu y vas là c'est l'aveuglement et l'aveuglement te conduira à la mort malheureusement à la perdition Alléluia il y a encore un autre élément là il y a d'autres exemples Géasi et Naaman donc l'amour du monde c'est un poison en fait l'amour du monde c'est un poison très dangereux parce qu'il va il attaque directement les yeux il attaque la perception spirituelle de l'homme tu ne sais plus voir clair à cause de l'argent il y a un garçon parce qu'il est trop riche il vient voilà tu vois seulement l'aspect extérieur la richesse et tu ne vois pas son aspect spirituel une jeune fille elle se lance il y en a qui disent voilà même si c'est un d'autres religions là elle va tout simplement elle dit ça va je l'ai aimé est-ce que tu as vraiment demandé à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux l'oeil du coeur pour voir loin alléluia ouvrons le demandant au Seigneur de nous ouvrir d'illuminer nos yeux afin de voir les choses qui sont devant nous amen sinon ce sont les accidents un aveugle s'il passe ici il va tomber c'est pareil pour un aveugle spirituel tu peux penser que c'est ok et pourtant il y a beaucoup d'obstacles devant toi donc laissons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux spirituels alléluia l'incrédibilité aussi c'est aussi un facteur de l'aveuglement spirituel de Corinthiens 4 et 3 nous allons lire de Corinthiens 4 et 3 voilà pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qui ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu alléluia vous savez pourquoi la Bible nous existe le renouvellement de l'intelligence vous savez ça c'est un aspect très important dans notre marche vers Dieu l'intelligence parce que tout passe par nos pensées c'est là c'est là donc que nous prions Seigneur qu'il renouvelle notre intelligence afin que il renouvelle l'intelligence que même le passé soit éclairé par notre yeux notre yeux spirituels alléluia alléluia les péchés aussi les péchés aussi nous cachent parce qu'Esaïe 5 et 9 le péché nous cachent la face de Dieu et pour clôturer ça c'est l'absence du Saint-Esprit dans notre vie je ne sais pas comment on peut faire vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit je ne sais pas je ne sais pas quelle est cette force comment est-ce que tu peux te dire je suis chrétien sans vouloir être rempli par le Saint-Esprit qu'est-ce que tu peux faire sans le Saint-Esprit l'absence du Saint-Esprit c'est carrément l'aveuglement total total donc tu es aveugle vraiment à 100% tu ne vois rien et pourtant tu veux être heureux à l'église tu veux faire ceci, cela et pourtant tu es aveugle total donc prions prions à ce que nos yeux soient ouverts en permanence ouverts ça c'est une démarche de tous les jours c'est une démarche chaque matin tu te lèves le matin tu dis Seigneur regarde mes yeux illumine les yeux de mon coeur Seigneur hallelujah parce qu'il y a d'autres prières d'autres prières que peut-être ça ne serait même pas nécessaire d'évoquer parce que imagine-toi le Seigneur t'a déjà donné un puits à côté de toi mais tu demandes au Seigneur donne-moi un puits d'eau ça c'est nous souvent c'est un aveugle qui fait ça tu vas crier au Seigneur tu peux même gêner pendant une semaine et le Seigneur il est là il te dit mais regarde de l'autre côté ou alors ouvre les yeux regarde hallelujah hallelujah alors lorsque nos yeux s'ouvrent c'est à ce moment là que tu découvres ce que le Seigneur a réservé pour toi j'ai cité Agar j'ai cité Agar comment elle a su elle a vu ce que la provision divine à côté d'elle parce qu'elle a finalement ouvert les yeux et il y a encore dans Esaïe 6 vous voyez Esaïe lui aussi il fait cette déclaration Esaïe il dit ceci Esaïe Esaïe 6 6 5 alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu les rois l'éternel des armées amen en fait Esaïe on le sait c'est un prophète c'est lui d'ailleurs qui a prophétisé la naissance de Jésus donc ce n'était pas n'importe qui mais Esaïe du chapitre 1 jusqu'au 5 il n'avait pas encore vu Dieu c'est à ce moment là qu'il l'a vu et quand il a vu Dieu c'était aussi inoculé parce que quand on voit Dieu on se voit on réalise combien on est sale parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas dire sorry ils ne savent même pas confesser parce qu' ils n'ont pas ils n'ont pas de repère mais quand il voit la gloire de Dieu et bien là automatiquement tu as tendance tu as envie d'aller tu te confesses c'est ce qu'il dit ici il réalise combien ses lèvres étaient impures seulement parce qu'il a vu le Seigneur Alléluia quand tu vois Dieu quand tu vois quand tes yeux s'ouvrent c'est à ce moment là que tu commences à te comprendre tu commences à ne pas toujours vouloir avoir raison parce qu'il y a des gens qui ont toujours raison il y en a donc à ce moment là tu commences à comprendre que non je peux aussi avoir commis une erreur et je peux aussi m'excuser Alléluia parce que tes yeux sont éliminés les gens qui les aveuglés ne voient pas tout ça ils marchent seulement on les amène on les conduit où on veut il peut valer et Job aussi a dit la même chose Job 42 Job 42 il dit ceci Job 42 mon oreille avait attendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière de la cendre Alléluia en fait lui il attendait il connaissait déjà l'oreille il savait mais la vision vous savez il y a une autre dimension il l'entendait il l'entendait mais quand il l'a vu il a dit non 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 maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me condamne et je répands vous voyez la dimension priez à ce que le Seigneur vous ouvre vos yeux spirituels on ne peut pas vivre la vie qu'elle tient avec ses yeux là impossible si vous voulez vraiment atteindre notre objectif aller et un jour vivre dans le royaume avec notre Seigneur ou entrer dans le royaume de Dieu cherchez à ce que vos yeux soient toujours éliminés qu'il y ait toujours un peu de pétrole d'énergie dans votre lampe alléluia gardez ça allumé en permanence sinon c'est la perdition c'est la perdition comme je disais si tu as la lampe les yeux ouverts tu pourras connaître tes pièges de l'ennemi et bien tu sauras aussi les choses cachées que le Seigneur a en réserve pour toi Alléluia Alléluia maintenant comment éviter l'aveuglement spirituel comment éviter l'aveuglement ici l'apôtre Pierre Pierre nous en parle ici Pierre dans son Pierre Pierre 1 Pierre 1 verset 5 jusqu'à 9 il dit ceci à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertie Alléluia à la vertie la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel faire la charité Alléluia cette chose car si ces choses sont à vous et ils sont en abondance elles vous laisseront point et ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est là que je voulais en venir mais celui qui dit ces choses ne se point est aveugle vous voyez qui est avec qui manque toutes ces choses ça je sais que notre passé nous a toujours réfléchi sur ça très souvent la vertu la vertu mettre la parole de Dieu en pratique parce que c'est là c'est là le moteur de tout la parole de Dieu il faut ajouter à cela la science c'est à dire la connaissance de la parole c'est la science la science c'est la connaissance de cette parole là tout est là vous devez lire quand vous voyez quelqu'un qui ne sait même plus lire la Bible ou il n'a pas de temps pour ça je pense qu'il va tout doucement à l'aveuglement donc je nous encourage à ne pas passer un jour sans faire la lecture de la Bible alléluia je nous encourage à vouloir toujours faire une étude approfondie de la lecture de la Bible alléluia il dit à la science la tempérance la tempérance la maîtrise de soi la maîtrise de soi la maîtrise de ton corps il y en a qui jouent avec leur corps comme n'importe quoi ils en font ce qu'ils veulent que ce soit homme ou femme la maîtrise de tes émotions et colère il y en a qui sont en colère ils peuvent être en colère pendant un mois ou un an il est en colère contre un frère à l'église un an donc il s'arrange chaque fois quand il le voit il dit moi je n'aime pas voir mais qu'est-ce qu'il t'a fait il est en colère tout simplement un point très tu es en colère d'être aveugle tu deviens de plus en plus aveugle sans le savoir les gens qui maîtrisent de ta bouche ils parlent n'importe quoi ils ne s'arrêtent pas maîtrise de soi maîtrise des pensées les gens qui pensent plus que nécessaire même si tu n'en as même pas besoin mais tu déjà tu y penses tu es déjà loin loin pourquoi est-ce que je ne sais pas écoutez dis à ce que le Seigneur t'ouvre les oeufs du coeur parce que si tu sais ce qui est autour de toi tu n'auras même pas à t'inquiéter voyez l'armée qui est à un certain moment le Seigneur il met des gardes du corps autour de toi mais si tu as les yeux du coeur tu les verras si tu n'en as pas alors tu tombes tu paniques et parfois même dépression Alléluia ton attitude tout ça ce sont des choses que le Seigneur c'est à toi à toi de maîtriser ça tu ne vas pas demander au Seigneur aide-moi à me maîtriser non non ça c'est toi toi maîtrise toi maîtrise ton corps et à la tempérance il dit la patience oui on traverse des moments difficiles dans nos vies oui mais ici le Seigneur nous demande d'être patient de tenir ferme Alléluia la piété la moralité il va jusqu'à l'amour fraternel et la charité ou l'amour tout court Alléluia ça c'est pour que nous ne puissions pas tomber dans l'aveuglement le Seigneur exige il a mis une liste à ta disposition il te met prends ça chaque jour relis ça tous les jours tic c'est bon tic c'est bon chaque jour tu te lèves ou alors la nuit avant d'aller te coucher est-ce que ça a été comme ça la séance j'ai vu ok la vertu c'est bon tempérance là tu te non 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 Seigneur aie pitié de moi c'est tout parce que notre Seigneur est bon David il a fait des dégâts vous le savez bien mais à chaque fois il savait aller c'est alléluia s'incliner devant Dieu demander pardon ça ce sont des choses qu'il faut faire chaque jour les sept éléments tu les mets sur ta liste tu tic ok vertu ça va science je lis la bible voilà tempérance je me suis maîtrisé c'est bon patience j'ai été patient aujourd'hui même sur l'autoroute vous voyez parfois il y a un chauffeur qui a des doigts et là parfois tu t'énerves tu commences à l'insulter ça nous arrive aussi eh bien la patience soyez patient tout ça en fait ici nous sommes en train d'avancer dans un coeur pur vous savez pur c'est sans tâche c'est ça la pureté ce n'est pas un mot vague il y a des mots là qu'on prend comme ça mais c'est du sérieux ici il y a il y a il y a chez nous vous savez le Congo est très riche en minéraux il y a un minéraux qu'on appelle tourmaline tourmaline c'est comme un diamant mais il y a une autre pierre il y a il y a des pierres là on l'appelle top donc si tu regardes là la pierre tu ne vois même pas une tâche même pas rien zéro donc ça s'appelle tourmaline voilà vous le connaissez certainement donc en fait c'est ce que Dieu veut notre coeur doit être pur c'est-à-dire pour que le coeur soit pur les yeux parce que les yeux doivent être aussi pires alléluia les yeux du coeur doivent aussi être pires et la bonne nouvelle ici c'est que si on lit encore un peu plus loin toujours dans deux pierres deux pierres un au verset dix il y a une bonne nouvelle il dit c'est c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne brancherez jamais je ne sais pas s'il y a une autre version parce qu'en anglais on dit you will never fall ici brancherez c'est comme tu ne tomberas pas n'est-ce pas en faisant en fait je ne sais pas si vous comprenez au moins ces mots-là en faisant cela tu ne tomberas pas vous voyez cette liste c'est très important je l'ai dit comme ça bon si je vous dis tic tic parce que je sais si c'est votre boss qui vous dit tic 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 tous les jours vous ferez ça tous les jours avant d'aller tu vérifies tu rentres si tu es au monsieur le torus tu rentres d'abord pour compléter puis tu continues mais ici nous avons on nous a remis une liste claire et cela nous concerne toi et moi pourquoi ne pas checker avant d'aller te coucher est-ce que j'ai été en colère avec mon frère comment je me suis comporté avec mes enfants comment je me suis comporté avec ma soeur comment j'ai réagi là-bas ça le checklist c'est ok tu dis merci Seigneur tu te couches alléluia ça c'est la meilleure façon de garder ton coeur c'est la meilleure façon de garder tes yeux ouverts et le Seigneur il est là il voit ton coeur et le Seigneur devant un coeur pire il ne peut que exécuter tu vois Agar elle n'a pas prié pour que le Seigneur lui donne montre l'épouille le Seigneur a su il a compris à travers la promesse du Père alléluia donc c'est par la grâce quand tu as un coeur pur le Seigneur passe sa grâce par ta grâce tu verras les choses devant toi tu verras les merveilles qui sont des tu verras les dangers qui sont devant toi tu verras tout tu verras un bon choix même dans ton travail vous savez il y a des gens qui prient pour un travail pour un travail ils vont gêner 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 et si tu as un bon oeil un bon oeil spirituel le Seigneur peut t'apporter les opportunités autour de toi et toi tu les rejettes et pour toi le Seigneur veut que toi c'est toi qui emploie les gens toi tu vas rester 5 ans 10 ans en train de chercher un emploi les chercheurs t'apportent les opportunités pour que tu crées ta propre boîte tu sois toi même boss patron et toi tu ne vois pas tu ne vois pas tu passes de côté tout ça parce que tu tu t'attends à ce que ça soit le travail c'est ce que je disais à Agar elle était en train de regarder d'un côté le Seigneur lui dit regarde de l'autre côté si tu as un oeil illuminé tu verras tu verras tout ça le Seigneur éclaira ton oeil et tu verras tu verras j'ai fait ce choix là je ne fais pas ce choix là ça ce sont des choses réelles si je vous cite tous ces exemples parce que ce sont les choses qui ont existé la Bible ce ne sont pas des histoires ce ne sont pas des il ne s'agit pas ici des contes ce sont des c'est la réalité alléluia alléluia c'est la réalité bien aimé prions prions à ce que le Seigneur puisse illuminer nos yeux tous les jours parce que sinon nous sommes dans la perdition que Dieu vous bénisse Amen